Bonjour, c'est Anaïs et aujourd'hui je vais vous raconter ma rencontre avec Dieu. Il y a quelques années, j'ai fait une rencontre spéciale. J'ai rencontré Jésus à un moment de ma vie où ça n'allait pas fort. Je suis d'une famille où on croyait beaucoup en Dieu, mais ce n'était pas vraiment le Dieu à lequel je pouvais me raccrocher. Mes parents sont témoins de Jéhovah et j'ai été élevée dans une éducation qui pour eux était chrétienne, où on étudiait la Bible, on priait beaucoup. Mais à un moment dans ma vie, quand j'étais une grande adolescente, il y avait beaucoup de questions à laquelle on ne pouvait pas répondre et je ne me sentais pas du tout ni à ma place ni bien avec le reste du monde, comme eux l'appelaient. Et donc j'ai décidé de quitter la communauté et de me libérer un peu de cette emprise religieuse, on va dire. Et donc je suis partie, j'ai voyagé, j'ai rencontré beaucoup de personnes, mais je n'étais jamais satisfaite de ce que je faisais. Donc j'ai eu beaucoup d'occupations, beaucoup d'hobys, beaucoup de fréquentations, parfois pas trop fréquentables, mais un jour je me suis plus ou moins posée, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai fait un bout de chemin. Et puis vers l'âge de 35 ans, 35-36 ans, j'ai vécu une expérience malheureuse, mais tellement malheureuse que ça m'a vraiment plongée dans un désespoir profond, dans la mesure où même si physiquement j'allais plus ou moins bien, je n'arrivais vraiment plus à trouver un goût à la vie, où il n'y avait pas de sens, il manquait quelque chose. Alors profondément je savais que c'était Dieu qui me manquait, mais je ne pouvais pas croire que le Dieu qui me manquait m'avait rejetée, parce que je n'avais pas répondu à tous les paramètres qu'on m'avait enseignés pour être aimée par lui. Et donc un jour j'ai pris la route, et j'ai vraiment erré de là où j'étais, sans savoir où j'allais. Et puis j'y atterris près d'une abbaye, c'était à Saint-Hubert, et c'est l'abbaye d'Urtebise, et je n'avais jamais mis les pieds dans une abbaye, je savais qu'il y avait des moines ou des moniales, mais je ne savais pas du tout ce qu'on y faisait, mais en tout cas j'étais très attirée par le lieu. Et donc j'ai poussé la porte, j'ai été accueillie par une sœur, et puis elle m'a demandé si je cherchais quelque chose, intérieurement je me disais si tu savais, mais non en particulier, et puis donc elle m'a proposé de loger sur place, et elle m'a dit voilà, là il y a une chapelle qui est ouverte, et donc si tu as envie d'aller te recueillir et de prier, tu peux y aller librement, ici à l'office avec les différentes prières qu'on fait durant la journée, et si tu veux parler à quelqu'un, on est là aussi. Et donc j'ai pris un air détaché, j'ai accepté son invitation, mais je n'avais aucune idée de ce que c'était prier les heures, je n'avais jamais mis les pieds dans une chapelle, voilà, un peu épurée comme ça, et surtout je n'avais jamais prié dans une chapelle ou dans une église, même si j'avais beaucoup prié auparavant. Et donc le soir venu où j'étais désemparée, je suis entrée dans la chapelle, et il n'y avait personne, et puis je me suis mise à genoux, et je ne savais même pas comment je devais prier ce dieu-là que je ne connaissais pas, et donc en gros c'était un peu kata, j'ai un peu dit « Oh mon Dieu, je ne sais pas comment je dois te parler, mais je suis quand même contente d'être là, et puis voilà, si tu es vraiment là, il faut que tu me donnes un signe, parce que moi ça ne va pas, et si toi tu ne sais pas m'aider, bon ben je ne vois pas ce que je fais ici, je n'ai vraiment pas de but. J'étais dans le silence, et puis il y a une petite voix comme ça qui m'a dit « Bon, va te coucher, va te coucher. » Et donc je me suis levée et je suis partie me coucher. Et alors j'ai bien dormi, et puis le matin quand je me suis levée, je suis retournée dans la chapelle, et j'ai assisté à l'office des heures, etc. et je suis retournée prier. Et là j'ai senti quelque chose, comme une bulle d'oxygène, quelque chose qui me faisait vraiment du bien, et qui me mettait en paix. Et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie juste aimée. Et là j'ai vraiment ressenti cette voix qui me disait « Mais tu es ma fille, et moi je t'aime comme tu es, il n'y a pas de condition. Quoi que tu aies fait, quoi que tu penses, quoi qu'on t'ait dit, moi je t'aime tout court. » Et là c'était la première fois de ma vie que réellement je me sentais profondément aimée telle que j'étais, sans condition. Et ça, ça a vraiment tout changé. À partir de ce moment-là, j'ai tout vu autrement. Donc tout avait un certain sens, j'écoutais cette psalmodie que j'avais déjà entendue mille fois à l'époque où je vivais chez mes parents, mais qui n'avait pas vraiment de sens. Et j'ai commencé à être envahie par quelque chose de très fort qui me poussait à aller vers plus loin, vers autre chose. Et puis j'ai déménagé, j'ai changé de travail, et puis je suis revenue habiter dans ma région d'origine. Et je suis allée trouver le seul curé que je connaissais. Il n'était plus curé, mais il était prêtre auxiliaire. Et je lui ai dit, « Moi, je veux être baptisée. » Et il me dit, « Mais t'es déjà baptisée ? » « Oui, je lui ai dit, mais je suis baptisée dans une autre église. » « Ça compte pas, celle-là. » « Je lui ai dit, « Moi, je veux être baptisée au nom de Jésus. » Et il me dit, « Mais tu sais, c'est un peu compliqué. Avec les adultes, c'est pas comme pour des enfants où au nom de le baptême, on est baptisés. » Bon, il m'a un peu découragée, j'avoue. « C'est long, il faut rencontrer des gens. » « Mais c'est pas grave, je veux quand même le faire. » Et donc, ça a pris quelques années quand même avant que ma demande soit un peu prise en compte. Et puis, quand j'ai commencé à cheminer, donc j'étais catéchumène, j'avais accepté un poste d'organiste dans une paroisse pas loin de l'endroit où j'habitais. Et là aussi, tout résonnait. Moi, je suis musicienne de formation et évidemment, la musique, ça avait beaucoup d'importance pour moi. Et c'est comme si tous ces questionnements qui étaient en suspens, je veux dire, tout cet amour qui flottait et qui n'était pas encore entré en moi, tout doucement s'imbibait. Comme ça, c'était extraordinaire. Et avec toutes ces personnes qui m'entouraient, des paroissiens, ma marraine de baptême, certains prêtres, juste des témoins de leur foi. Ça a vraiment fait grandir ma propre foi et ma conviction que Dieu m'appelait à quelque chose. Donc, j'ai été baptisée en 2019. Et donc, j'étais enceinte de six mois. Et le jour de la célébration de la veillée pascale, j'étais avec mon futur mari. Et puis, au moment du baptême, c'était ce prêtre auxiliaire qui était portionné, mais qui était quand même venu et qui m'a baptisée. Et puis, au moment de recevoir la confirmation, il s'est passé un truc extraordinaire où, au moment où j'ai été confirmée, j'étais inclinée, je pense, et alors, mon bébé s'est retourné dans mon ventre. Et pour moi, ça a été vraiment... Physiquement, c'était très, très puissant parce que c'était la première fois qu'il se remettait dans le bon sens et j'étais très contente. Et en même temps, pour moi, c'était vraiment un signe visible et puis dans ma chair que Dieu m'appelait à quelque chose de juste et que, justement, j'avais trouvé ma place dans la communauté des chrétiens. Et après ça, très rapidement, j'ai continué ce que je faisais déjà, mais en mieux, je pense. C'est-à-dire que j'ai trouvé l'expérience tellement magnifique d'avoir vécu une période... Maintenant, voilà, je peux mettre des mots dessus. Je sais que c'était une période de pré-catechuména, à l'époque, pour moi, ça ne voulait rien dire. Mais tout ce cheminement depuis des années qui était ponctué de rencontres de personnes vraiment extraordinaires qui n'étaient pas forcément des chrétiens, mais juste des personnes qui étaient convaincues de leur foi et qui vivaient avec un sens de l'altruisme et cet amour profond pour la vie. Ça, ça a tout changé dans mon parcours. Et quelques mois après mon baptême, le vicaire de l'unité pastorale où je jouais me dit, « Tu sais, on recherche une animatrice en pastorale dans le village voisin. » Est-ce que... Je dis, « Je te vois bien dans une mission pareille. » Et je dis, « Oh, c'est quoi ça ? » L'animatrice, l'animation, ça me plaisait bien. Pastorelle, je ne voyais pas trop. Mais bon, voilà. Donc, je suis allé rencontrer le curé. Mais j'étais fraîchement baptisée. Donc, il trouvait que c'était un peu rapide. Mais voilà, il me dit, « Il faut accueillir. Quand Jésus t'appelle, tu dois répondre à son appel. » Et je dis, « C'est vraiment ça, en fait. Jésus, il m'appelle depuis le début. » Sauf que je n'arrivais pas. À détecter ce pour quoi j'étais appelée. Donc, j'ai commencé avec beaucoup de joie la mission d'animatrice en pastorale. J'avais pour responsabilité d'encadrer la catéchèse et le catéchuménat sans y connaître grand-chose. Mais j'étais très bien entourée par des personnes bienveillantes qui m'ont un peu aiguillée et qui ont cheminé avec moi. Et j'ai commencé à accompagner aussi des catéchumènes. Et des jeunes qui étaient en questionnement. Et puis, des familles aussi qui vivaient des moments difficiles, un peu comme moi j'avais vécu. Et d'avoir tout ce partage d'expérience avec ces gens qui me ressemblaient tellement et pourtant qui étaient tellement différentes de moi, c'était juste beau. C'était juste tout l'amour que Dieu a pour l'homme qui se révélait devant mes yeux et accompagné des catéchumènes. Je revivais à chaque fois et je le vis encore aujourd'hui quand j'accompagne des catéchumènes. Je revis à chaque fois tout mon propre cheminement de foi. Et j'espère que ça ne va jamais s'arrêter, bien sûr. Mais voilà, c'est une expérience qui m'a bouleversée dans tous les sens du terme, qui a résonné très fort avec mon histoire et qui m'a totalement réconciliée avec tout, avec la vie, avec Dieu, avec mon entourage et avec ma famille aussi avec qui j'ai toujours d'excellents contacts. Et je crois que c'est certainement grâce au Seigneur qu'on arrive malgré nos divergences d'opinion, de penser à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout expliquer mais que tout l'amour qui est à prendre est à prendre pour en faire quelque chose de beau. Et lorsqu'on est bien dans sa tête et qu'on est bien dans sa vie, dans son corps, quelle que soit notre conviction philosophique et notre façon d'envisager Dieu, je pense que c'est tellement visible que les personnes ne peuvent pas nier l'existence de cette vérité qui nous transcende et qui nous fait vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada